Cette vidéo est utilisée dans le cadre d'une classe inversée en chimie pour introduire la notion de catégorie de molécules. Elle commence par une révision qui revient sur la notion de corps pur, simple et composé et de mélange homogène et éthérogène. Elle distingue ensuite la chimie organique de la chimie minérale et présente les différents types de composés minéraux qui existent, oxyde, hydroxyde, acide, hydrure, sel et sel acide. Elle se termine par une conclusion qui indique aux élèves ce qu'il faut apprendre pour l'instant, puisque dans cette vidéo sont également explicitées quelques réactions de ces composés. Vous trouvez entre les différentes capsules les questions qui sont posées dans le quiz Moodle. En début d'année, nous avons essayé de classer la matière. Pour cela, nous avons distingué les corps purs des mélanges. Parmi ceux-ci, nous avons observé qu'il y en a qui sont visibles à l'œil nu. On repère à l'œil nu qu'il s'agit de mélanges. Ce sont ceux dits hétérogènes. Il y en a d'autres pour lesquels c'est plus compliqué, il faut réfléchir. Ce sont des mélanges dits homogènes. On pourrait les confondre avec des corps purs si on ne sait pas de quoi ils sont constitués. Parmi les corps purs, nous avons parlé de corps purs dits simples et de corps purs composés. Les corps purs composés sont des corps purs composés de plusieurs éléments chimiques, tandis que les corps purs simples ne contiennent qu'un seul type d'atome, c'est-à-dire un seul élément chimique. Pourtant, parmi ces corps simples, nous avons vu en explorant le tableau périodique que certains se trouvent sous forme atomique et d'autres sous forme moléculaire. Les corps purs simples atomiques, aussi dits élémentaires, sont par exemple les gaz rares, qui n'ont pas besoin de se lier pour être stables, et les métaux, qui ont une stratégie différente. Ils ne sont pas stables, ils auraient envie de faire des liaisons, mais ils peuvent détacher les électrons de leur dernière couche pour faire comme une sorte de mare d'électrons, et c'est ce qui donne leur propriété de conducteur d'électricité aux métaux. Les non-métaux sont des substances qui sont en soit instables sous forme atomique, et qui donc ont trouvé une stratégie pour se stabiliser. Ils se lient à eux-mêmes par des covalences pures, et donc sont des corps purs simples, moléculaires. Maintenant que nous avons vu plus en détail comment les atomes peuvent se lier entre eux, nous pouvons nous intéresser aux corps purs composés. Tout d'abord, nous allons distinguer deux grandes chimies, la chimie minérale et la chimie organique. En effet, nous avons entre ces deux règnes des grandes différences. Les molécules organiques sont instables thermiquement. Si on les chauffe, elles peuvent se décomposer. Elles brûlent facilement, ce qui n'est pas le cas des molécules minérales. Les molécules organiques sont constituées de liaisons covalentes, principalement, mais peu polaires, c'est-à-dire qu'il y aura des différences d'électronégativité qui sont assez faibles entre les atomes. Ce qui n'est pas le cas de la chimie minérale, où on aura généralement des liaisons qui sont covalentes, polaires, mais très polaires, voire carrément ioniques. La chimie organique s'appelle ainsi parce qu'au départ, on pensait que ces molécules ne pouvaient pas être synthétisées au laboratoire. Il fallait une sorte de principe vital qui était nécessaire pour les synthétiser, c'est-à-dire l'intervention de la main de Dieu, d'un organe, d'un être vivant. Plus tard, on a synthétisé une première matière organique, l'urée, en l'occurrence, ce qui a fait qu'on a dû redéfinir ce terme. Et en cherchant un petit peu, on s'est rendu compte que ces molécules qui réagissaient différemment étaient toutes constituées de carbone. En l'occurrence, dans la chimie organique, on a du carbone et de l'hydrogène. La différence d'électronégativité entre le carbone et l'hydrogène est seulement de 0,4, ce qui fait des liaisons qui sont covalentes polaires, mais très peu polaires. Dans le règne minéral, nous avons plutôt des liaisons qui sont ioniques, comme nous l'avons dit précédemment. Les molécules organiques sont aussi des molécules qui sont assez grosses. Contrairement aux molécules minérales, nous avons des petites molécules. Et puis, je vous ai parlé de carbone et d'hydrogène, mais on peut voir de temps en temps apparaître d'autres types d'atomes, comme par exemple l'oxygène ou l'azote. Pour distinguer les composés organiques et des molécules minérales, on va se baser sur le fait qu'elles contiennent du carbone et de l'hydrogène. Il existe quelques exceptions. Au départ, la définition de la chimie organique, c'est la chimie des composés du carbone. Parmi ces exceptions, il y a les oxydes de carbone, le CO2 et le CO, mais qui ne contiennent pas de l'hydrogène. Donc, si vous gardez en tête qu'il faut qu'il y ait du carbone et de l'hydrogène, vous ne risquez pas de vous tromper. Et puis, la vraie exception, finalement, celle qui contient du carbone et de l'hydrogène, c'est l'acide carbonique, H2CO3. L'acide carbonique, et c'est celle, c'est-à-dire les molécules dans lesquelles le H+, a été remplacé par, par exemple ici, du Na+, c'est-à-dire un métal. Donc, gardez en tête que H2CO3 contient du carbone et de l'hydrogène et ne fait pas partie des molécules organiques. Et puis, ce qui contient HCO3-, l'ion HCO3-, ne fera pas non plus partie des molécules organiques. Celle-ci ne contient pas d'hydrogène, donc si vous gardez la définition qu'il faut du carbone et de l'hydrogène, vous ne risquez pas de vous tromper. Les deux seules exceptions seront donc le H2CO3 et ce qui contient HCO3-. Nous travaillerons cette année principalement avec des molécules de type minéral, simplement parce que leurs réactions sont rapides et complètes. Distinguons maintenant les catégories qui composent ce règne. Première catégorie, les oxydes. Les oxydes sont des molécules qui contiennent de l'oxygène et un seul autre élément chimique, qu'on pourra donc symboliser XO. Nous distinguerons les oxydes de métaux des oxydes de non-métaux parce que ceux-ci font des réactions qui sont relativement différentes. En effet, un oxyde de métal, c'est quelque chose qui est soit très polaire, soit ionique, et un oxyde de non-métal, c'est quelque chose qui est peu polaire, voire presque pas polaire du tout. Parmi les exemples que nous avons, il y a l'alumine, un oxyde de métal, Al2O3, qui est le composé principal de la bauxite, roche dans laquelle on ira extraire l'aluminium. Nous avons aussi par exemple MGO, qui est la magnésie que vous pouvez utiliser à la gym lorsque vous faites des agrès. Parmi les oxydes de non-métaux, notons le CO2 que nous produisons lorsque nous respirons et que les plantes fixent lorsqu'elles font la photosynthèse. Elles vont ainsi transformer du carbone minéral en carbone organique, tandis que nous, lorsque nous faisons la respiration, puisque nous utilisons le sucre qu'elles ont créé, nous transformons du carbone organique en carbone minéral. Vous connaissez peut-être également la molécule de monoxyde de carbone, qui est la molécule créée lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène pour faire du CO2 lors d'une combustion. C'est pour ça qu'il faut vérifier l'échauffage en hiver. Cette molécule est toxique, elle se fixe sur les hémoglobines et elle remplace l'oxygène. Du coup, votre hémoglobine ne peut plus transporter l'oxygène jusqu'à vos cellules. Enfin, un dernier exemple, le dioxyde de soufre, un composé polluant qui est à la base des pluies acides. Seconde catégorie de molécules minérales, les hydroxides. Ce sont des molécules qui contiennent l'anion OH- et en face, forcément, un cation métallique. Vous connaissez sans doute la soudre caustique, NaOH, l'hydroxyde de sodium, et peut-être même la chaux-éteinte, CaOH2, l'hydroxyde de calcium. Notez que l'ion OH-, donc ion complexe, est mis entre parenthèses et qu'on peut facilement le repérer dans une molécule. Ce sont des composés qui sont dangereux, en l'occurrence nocifs et corrosifs, et lorsque vous en utilisez, il est important de porter des lunettes et éventuellement même des gants. Vous pourriez en utiliser à la maison. On trouve de la soudre caustique pour déboucher les éviers, dans les magasins français notamment. Pour la suite, à noter que les oxydes de métaux, lorsqu'on les met dans l'eau, forment des hydroxides. Il est donc aussi important de savoir que ces oxydes de métaux peuvent se transformer en hydroxides pour des raisons de sécurité. Autre grande catégorie de la chimie minérale, les acides. La formule brute des acides commence toujours par H, car la définition d'un acide, c'est qu'il contient un cation H+. Ainsi, comme un cation se met en début de formule brute, la formule commence par H. Les acides les plus simples sont appelés hydracides. Ils sont constitués d'un ion H+, et d'un non-métal. Par exemple, assez connu, l'acide chlorhydrique, un peu moins connu, l'acide iodhydrique. On les reconnaît aussi à leur nom, qui indique hydrique, donc hydre, comme hydracide. A ne pas confondre avec les hydrures, des molécules qui sont également constituées d'un seul type d'atome en plus de l'hydrogène, mais qui ont indiqué l'hydrogène à la fin de leur nom, comme par exemple LIH ou KH. Et si cet hydrogène est à la fin de leur nom, c'est qu'étant lié en métal, un hydrure possède un ion H-, et non pas un ion H+, comme pour les acides. Parmi les acides, on distingue en plus des hydracides, constitués d'un hydrogène et d'un non-métal, les oxacides, constitués d'un hydrogène, d'un non-métal et d'un oxygène, d'où le nom oxacide. Il y en a quelques-uns qui sont assez connus. L'acide nitrique, qui sert par exemple pour la gravure au cuivre, qu'on appelle aussi eau forte. L'acide sulfurique, bien connu sous le nom de vitriol, ou bien l'acide carbonique, qui sert à faire des bulles dans vos boisseaux. Parmi les acides que nous allons utiliser cette année, il y a un acide organique, l'acide acétique, qu'on vous demanderait de connaître dans la formule CH3COOH. Le H+, qui se détache est en fait le dernier sur la formule brute. Il deviendra CH3COO- lorsque le H+, se sera détaché. Et en fait, les acides organiques se reconnaissent à la fin de leur formule brute, qui est chaque fois COOH, parce qu'il faut avoir un hydrogène fixé sur un oxygène, lui-même fixé sur un carbone avec un autre oxygène, pour qu'un hydrogène puisse se détacher et avoir une fonction acide. dans la chimie organique. A noter qu'un acide, c'est corrosif et nocif, tout comme les hydroxides. Particulier, lorsque l'on mélange un hydroxide et un acide, si on les met en bonne quantité, on peut créer de l'eau et donc neutraliser leurs propriétés corrosives. L'eau est une molécule qui est hors catégorie dans la chimie organique. On vous demandera de la connaître. Ce n'est ni un acide, bien qu'elle commence par H, ce n'est ni un oxyde, bien qu'elle finisse par O, et ce n'est pas non plus un hydroxyde, mais bien qu'on puisse la dessiner H ou H. C'est donc une catégorie bien particulière. Parmi les réactions que nous verrons cette année, lorsque nous mettons un oxyde de métal dans de l'eau, celui-ci va se transformer en oxacide. C'est le phénomène à l'origine des pluies acides. Notre dernière catégorie est la catégorie des sels. On l'a défini en fait par rapport aux acides. Un sel, c'est finalement un acide dans lequel on a remplacé l'ion H+, par un métal. Par exemple, nous avions l'acide chlorhydrique HCl, nous remplaçons l'hydrogène par un métal, nous avons le sel, sel de cuisine, NaCl. Nous avions l'acide carbonique, H2CO3, nous remplaçons les deux hydrogènes par H2CO3, exemple, du sodium, et nous avons la soude Na2CO3, donc carbonate de sodium, que vous pouvez peut-être utiliser comme détachant dans vos lessives. A noter qu'à la frontière entre les deux, il existe des sels acides, c'est-à-dire des acides dans lesquels on a remplacé seulement une partie des hydrogènes par un métal. Dans notre cas ici, de l'acide carbonique et du carbonate de sodium, nous formerions ce qu'on appelle l'hydrogénocarbonate de sodium, que vous connaissez bien sous le nom de bicarbonate de sodium et qui est utilisé pour faire gonfler vos gâteaux. Nous avons vu dans ce quiz énormément de choses. A noter que donc, pour l'instant, ce qui est important, c'est d'essayer de retenir les différentes catégories et de reconnaître les molécules. Nous verrons les réactions pendant la deuxième partie de l'année. Donc pour l'instant, on peut les mettre de côté. Et puis, à noter également que les hydrures ne font pas partie du programme tel qu'il est défini à Genève. Vous pouvez également ne pas les travailler particulièrement. Faites toutefois attention à ne pas les confondre avec des acides si vous en entendez parler dans la littérature. Sous-titrage ST' 501